Et salut à tous les amis, ici Rayou Link pour une vidéo sur Jump Force, comme vous pouvez le voir. Donc là maintenant, on va commencer l'épisode 6 ensemble. Allez c'est parti tout le monde, on se retrouve là, tac, je suis sur mon bateau tranquille au KLM. Posé, je fais des petits zigzags tranquille, hop là, allez on va attaquer directement les missions. Alors mission clé, et on va faire, bon on va les faire dans l'ordre, allez candidat héros, c'est parti. Regardez un peu cette vidéo. En dire un super héros, je n'arrive pas à y croire qu'il y ait des gens qui se baladent déguisés comme ça. Izuku Midoriya fait bien plus que se déguiser. Il a été personnellement sélectionné par le plus grand héros de son monde. Oh là là, j'ai du mal. Et il suit un entraînement dans la meilleure académie de héros. Alors pourquoi ce gars, pourquoi ce gars comme ça fait du grabuge ici ? Ça signifie que les venins étendent leur sphère d'influence. Bon d'accord, mais si nous arrivons à sauver Izuku Midoriya, il fera un nouvel allié puissant pour la Jump Force. Très bien, gros travail. Allez, c'est parti. Je me fais rater. Ça commence mal pour moi. J'ai essayé d'esquiver, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que les esquives, ça ne marche vraiment pas contre lui. On va essayer de remonter la pente. Là, je vois qu'il commence à avancer, donc je lance la compétence d'éveil, le super Genki Dama sur sa gueule. Ah. Il a lancé la scène également. Et ça n'a pas marché. Là, c'est serré pour moi. La projection pour passer sa défense. Là, le moindre faux pas pour nous et c'est fini. La projection pour faire les dégâts. On ne prend pas trop de risques. On n'essaie de pas aller trop vite. On va replacer un super Genki Dama. Et apparemment, il s'est protégé. Il ne s'est pas passé malheureusement. On lui fait une projection. On va essayer de balancer un Kamehameha. Ça ne marche pas. On va essayer d'en relancer un. Et ça termine notre adversaire. On a vraiment eu chaud sur le coup. Comme vous voyez, là, il me restait un seul HP. Et bon, comme par hasard, Boruto qui refuse de monter son level, ils m'ont laissé juste un petit point d'XP à manquer. Juste pour bien me faire chier. Bon travail, tout le monde. Bienvenue dans la Jump Force. Ezekumi Doria. Nous voulons que tu combattes à nos côtés pour nous aider à sauver le monde des griffes de venin. Je ne mérite pas d'être un héros. Je veux aider les gens qui ont des ennuis. Et je ne peux pas me défiler quand l'ennemi est juste en face de moi. Mais ce sont de ces sentiments que le cube s'est servi pour me contrôler. Personne ici ne te le reproche. Peut-être pas, mais moi, je me le reproche. Je me suis montré trop faible. Je comprends ce que tu ressens par rapport à ce qu'il fait un héros. Mais ton rêve est-il si fragile que une simple défaite suffit à le briser ? Mon rêve ne change pas. Je veux toujours suivre les pas de All Might et devenir le plus grand héros de tous les temps. J'aime mieux ça. Garde bien ça en tête et tout ira bien. Merci. Et nous avons Décu qui a rejoint nos rangs. C'est parfait. Un petit héros en plus, ça fait toujours plaisir. On va continuer la mission suivante. Mission clé. Et donc la mission celui qui n'a pas de magie. Alors, qui est-ce ? Un petit voyou bizarre ? Dis-moi en plus. Regarde cette vidéo. Tu vois ce jeune homme avec les énormes épées noires ? On dirait qu'il est sous le contrôle d'un cube noir et pourtant il ne se bat pas avec les venins. Il s'entraîne juste en maniement en maniement de ses épées. J'ai un peu du mal. Il menace même de découper tout ce qui l'embête, même les venins. Alors j'imagine que tu veux que je me renseigne sur ce gamme à moi-même. Oui, c'est exactement ça. Compris. Allons-y, Rayouling. Pas de soucis. Je me demande ce qu'il peut bien avoir derrière la tête. Enfin. Oh là, ça va bien assez tôt. Hop, là, petite projection pour commencer. On va se recharger un peu. Eh ben, dis donc. Il s'est acharné sur nous, là. Nous aussi, on va s'acharner sur lui. On ne va pas se gêner. On a réussi à choper avec le Kamehameha. On se rapproche de lui. Oula. Ça, c'est pas bon, ça. Ah ben, c'est complètement raté. Là, on est mal. Là, on a fait de la merde. Là, clairement. Là, on s'est protégé bien comme il faut. Là, j'ai vu qu'il a fait une marche arrière donc j'en ai profité pour le Kamehameha. Là, je me suis raté. La technique de Kamehameha qui passe bien. Qui place quelques dégâts. Là, je vois qu'il a commencé à faire une technique donc je lance la mienne. Le super Genki Gama qui fait le taf. Ah, apparemment, je ne vois pas si je peux descendre donc il a dû se défendre. Ah ben non, ça a touché. Mais ça n'a pas fait énormément de dégâts. Ah, là. Là, ça ne sent pas très bon. Il nous a touché. Normalement, on meurt. Il nous a terminé. Alors, perso, je ne connais pas ce personnage mais il m'a l'air bien pété quand même. Franchement. Ça a l'air d'être un bon perso à jouer. On va faire un petit trouvant. je ne vais pas rester comme ça. On va recommencer le combat. Évidemment. Alors, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le saisir avec la projection. Ah, voilà. Enfin. Là, j'ai réussi à l'avoir. Là, cette fois, Sibic a réussi à nous choper. Je trouve qu'il fait énormément de dégâts quand même. là, on va pas se laisser faire cette fois. On va se protéger. Du coup, il a raté. On en profite pour l'enchaîner de tous les côtés. On recharge le Kamehameha. J'essaie de passer un Kamehameha mais ça n'a pas marché. Waouh, les dégâts. Oula. Là, c'est Kamehameha et le Kamehameha qui le termine. Ah, c'était chaud quand même là. Honnêtement, c'était pas un combat facile. Maintenant, fais-le, Ryulink. Récupération du cube dans mon race. Pfiouh. Je peux enfin bouger de nouveau. Merci. Alors, euh... Tu es qui, au fait ? Voici Ryulink. On aura le temps de parler quand on sera rentré à la base. Et donc, un cube noir s'est emparé de mon corps. Mais j'étais encore parfaitement lucide. Seul ton corps était sous son influence. C'est tout à fait inhabituel. Asta. Tu as la moindre idée de ce qui a pu causer ce phénomène. Eh bien... Je suis né sans pouvoir magique. C'est peut-être ça. C'est peut-être que ça. Ne plaisait pas non plus à ce cube noir. Je vois. Je ne pense pas que cette magie ait quoi que ce soit avec... A quelque soit à voir avec les cubes. J'ai vraiment du mal. Mais... Qu'est-ce que ça change ? Ce gars a réussi à résister alors que son corps était possédé. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est vrai. Nous avons besoin de héros à la volonté de faire. génial. Ça veut dire que je peux me battre à vos côtés ? Bien sûr. Asta. La Jump Force est ravie de te compter parmi les siens. Super ! Vous pouvez compter sur moi. Donc il s'appelle Asta. Ok. Mais ça a l'air d'être un très bon perso ça dis donc. Alors on va voir les missions. On va voir des nouvelles maintenant. Ah il y en a une nouvelle. Le guerrier immortel. Allez. Essayez la mission. C'est parti. Et en plus on est justement avec Asta. C'est parfait. Nous avons appris qu'un habitant d'un monde de Jump semble être contrôlé par un cube noir. Je veux que vous allez là-bas immédiatement. Qui est-ce que l'on cherche ? Nous pensons qu'il s'agit d'un épéiste du nom de Kenshi Imura. Ah Kenshi sans déconner. C'est aussi un assassin légendaire connu sous le nom de Batotsai. Batotsai un assassin légendaire ? Il a l'air incroyablement fort. J'ai hâte de me frotter à lui. Il ferait un excellent allié si nous parvenons à le recruter. Fais tout ce qu'il faudra pour le ramener à la raison. Vous pouvez compter sur moi. On y va Ryulink. T'inquiète. Alors voilà Batotsai l'assassin. Je t'attends. Allez on commence. J'ai réussi à l'attraper avant. Super. Et on le rattrape. Ça place quelques petits dégâts avant de faire quoi que ce soit. Wow quelle animation. On se déléporte et on frappe. Ah mince il nous a contrôlé. Il a placé trois coups il m'a enlevé quand même pas mal de vie. Oula Oh c'était quoi ça ? Oula Voilà Asta qui est bien intervenu comme il faut. On crée un dégâts nous. Par contre j'ai fait des gros dégâts avec le camionnaire là. On change un peu pour voir à la fin pour placer trois coups qui fait le taf ? C'est dommage j'ai pas pensé à changer directement parce que à ça je voulais vraiment le tester et du coup j'ai pas eu le temps de placer des combos ou quoi que ce soit. Vas-y Ryulink récupération du cup d'amorace bravo pour le sauvetage de Kenshi Imura Ryulink Asta vous avez fait des quests qu'est-ce qu'est-ce qui ne va pas Kenshi j'avais juré de ne plus grandir une épée en tant que Batutsa et l'assassin peu importe la raison je ne pourrai jamais me pardonner d'avoir rempli mon serment ah mais ce n'est pas si grave regarde où tu m'as coupé ce n'est qu'une gratine ça va ne t'en fais pas je suis robuste c'est juste mon point fort une petite éraflure c'est rien du tout même en étant possédé tu as pu te retenir de tuer tu devrais être fier pas le pas le moindre signe de Batutsa et l'assassin j'ai maintenant une dette envers vous vous avez pris beaucoup de risques pour un vague de Gabon inconnu comme moi en retour mon sabre est à votre service et du coup ça nous permet de débloquer Kenshi très très bien que j'ai vu qu'il avait beaucoup de dégâts alors là du coup on se retrouve avec plus aucune mission clé on essaie de faire apparaître la map et je vois qu'apparemment il y a un PNJ à qui il faut discuter c'est par là je suppose j'ai vu Je ne suis pas集é à la personne Et... ce qu'est-ce que je suis allé ? ... Les gens de les Pilots ont toujours eu?? C'est-ce que ça a joué de cette impôt ? Il y en fait que elle a été promulguée à Hershothër... C'est-ce que même tout que les gens ont joués… C'est l'épreuve de la réplique ? Ce n'est-ce que tu... Il y a les gens de Vénoms et d'hérimés... Un vrai vénage de la pompeu... C'est un vrai possible ou non... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On lui fait quand même beaucoup beaucoup de dégâts je trouve quand même là Il fait des espèces de trous noirs je sais pas trop ce que c'est On se méfie un peu j'étais sûr que ça allait faire quelque chose Alors désolé si je me méfie beaucoup c'est que je connais pas tous les persos Qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce qu'il a fait S'il veut se lâcher comme ça On lui va lancer un gros kaméameha qui le termine Et on en parle plus C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu penses ? Bon bah alors là en toute honnêteté je m'attendais à beaucoup plus dur quand même Ils m'ont vendu barbe noire comme s'il était surpuissant mais bon Moi perso il m'a pas posé problème honnêtement Bon allez on va descendre Et là il y a plusieurs pendies avec qui il faut discuter Bon on va aller euh... Non tiens on va aller là-bas tiens Oh ! Ishigo ! Ishigo Kurozaki Tu es sûr de vouloir y aller ? On m'a dit que t'étais balèze Lors de la dernière bataille Ça va on s'en fiche Je voulais te demander quelque chose Tu connais un Shinigami doté d'une lame ardente ? Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que c'est quelqu'un du même monde que toi Tu vois ? Un gars couvert de bandage qui porte... Un demi kimono ? Oui c'est ça ! C'était un épéiste incroyablement doué ! Hmm... Je suis pas sûr de le connaître ! Oh ! On a une demande de Naruto de l'équipe gamma ! On dit que cet homme est à Hong Kong ! Il veut qu'on aille le voir ! Je comprends ! Allons voir ce qui se passe ! Merci à toi ! Alors c'est lui ? Oui ! Tu le connais ? Euh... Non ! Pas du tout ! Arrête de fouiner ! Montre-toi ! Tu es un espion du gouvernement ? Mince ! Il nous a repérés ! Alors juste petite parenthèse ! J'ai pas l'impression qu'ils étaient cachés en fait les trois ! C'est complètement con comme remarque peut-être mais... Enfin bon... Voilà quoi ! Toi là ! D'où viens-tu ? Qui sait ? Peut-être d'un Japon misérable et d'un air Meiji ? Ou des profondeurs dans l'enfer ? Je crois que mes souvenirs sont un peu flous ! Tout ce que je sais... C'est... C'est d'où que je sois... On est pas à l'air de Meiji ! Maintenant laissez-moi vous demander... Où sommes-nous ? Il n'y a rien d'autre que des lâches qui hurlent ici ! Ils valent même pas la peine d'être tués ! Ce monde est pire que l'enfer ! Tu es le premier que je vois en tant soit peu de courage ! Tu as une épée alors tu peux te battre c'est ça ? Bon sang ! Ta lame a l'air très intéressante ! Il fait beau aujourd'hui ! Un peu d'exercice ne me ferait pas de mal ! Oh diable les duels ! Je vais vous affronter tous les trois ! Ouais il me veut tous les trois... Pfff ! Il n'a pas le temps encore le gars ! Il m'a contré ! Il m'a bien contré genre en plus ! Là je me suis fait avoir comme une merde ! J'ai perdu pas mal de vies quand même ! On va lui en faire perdre un peu aussi ! Kamehame a bien placé ! Ah mince ! C'est bon on a réussi à le contrer ! On place quelques dégâts ! Ah il nous a eu ! C'est vraiment un problème ça ! On va placer le Super Gankidama ! Et on a réussi à le placer ! Beaucoup beaucoup de dégâts à notre adversaire ! Et on le termine avec le Kamehameha ! Un grand classique finish ! Et on passe Ryulink niveau 16 avec... Ishigo niveau 13 et Gaara qui va bientôt passer niveau 14 ! Mince ! Il est fort ! Je ne pensais pas qu'il serait aussi puissant ! Vous voyez à quel point vous ne faites pas le poids ! Mais tu as du potentiel ! Ça te dit de me rejoindre ? Quoi ? Un jour je dirigerai ce monde ! Tu devrais être flatté que je te propose une place ! Ne sois pas ridicule ! Je ne servirai jamais quelqu'un de ton espèce ! Je vois ! Dans ce cas, ton art est venu ! Mince ! Je manque de temps ! Estimez-vous chanceux ! Attends ! Laisse tomber Ishigo ! On retourne à la base pour le moment ! Bon sang ! Ce gars est vraiment très fort ! S'il avait été dans notre monde, le combat aurait été plus serré ! Oui ! On réglera ça lors de la prochaine bataille ! Il faut qu'on prenne des forces Ryulink ! Voilà les amis ! Donc ce sera la fin de cette vidéo ! J'espère qu'elle vous aura plu ! Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! Avec un like ! Donc un pouce bleu ! Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche ! Afin de recevoir les notifications ! Lorsque je publie une nouvelle vidéo ! C'était donc Ryulink Star Life sur la vidéo de Jump Force épisode 6 ! Allez ! CY Legend !